Bonne main les gens et on vous souhaite une bonne continuation Merci pour le commentaire Et euh... Oh ça devrait aller, je suis bien accompagné Oui J'ai toute confiance, ça va être cool Bonsoir à tous Bonsoir le chat Allez on fait des bisous Bonsoir le chat Alors du coup, Tomb Raider Anniversary Euh... Un grand jeu s'il en est ? Ouais, et bien mieux que son prédécesseur juste avant Tomb Raider Legend justement Et ouais, celui dont on parait tout à l'heure Voilà c'est ça, du coup c'est... Celui-là c'est un remake de Tomb Raider 1 Avec le moteur de Tomb Raider Legend du coup Ouais, pour le... Qui a été produit à l'occasion du 10ème anniversaire de la série Tomb Raider Euh... Ouais c'est le 10ème en tout cas C'est le 10ème jeu de la série Ouais ouais c'est ça Par son côté les jeux Game Boy Oui bien sûr, bien sûr Ils font partie de la série principale C'est ça exactement Enfin tous les opus sortis sur console de salon Il est bien meilleur en plus que celui qui est sorti juste avant Et ça c'est notable Ça c'est bien Ils n'ont fixé aucun glitch Pourtant ils ont fait des patchs Mais ils n'ont pas fixé les glitchs qu'on peut utiliser Je sais même pas ce qu'ils ont fixé dans les patchs en plus Sûrement des... De l'optimisation des trucs ça Ouais ouais, il y a de fortes chances qu'ils aient fait ce genre de choses Parce que c'est vrai que sur les gens Il y a quand même beaucoup de choses qui posent problème Et euh... Pas mal de problèmes au niveau du moteur physique Même en faisant des sauts que les développeurs ont prévu Ça peut arriver que le jeu il comprend pas ce que tu fais Et puis... Ouais c'est ça J'ai vu... J'ai vu... Ouais... Quelques rounds de légende Et euh... C'est vrai que... C'est vrai que c'est pas forcément très évident Donc là il va runer sur P je crois Enfin normalement c'est... Son PB a été fait sur PC Donc euh... D'accord ouais... Il y a... Il y a vraiment très évident effectivement Euh... Alors je ne sais pas... Normalement son PB est nerf 22 Le dernier que j'ai vu après Il parait qu'il l'a amélioré entre temps Et ce runner on a aucune info sur lui Du coup on ne sait rien du tout de ce qu'il fait Ah non c'est euh... C'est vraiment le runner fantôme Euh... La seule chose qu'on sait de ce brave jeune homme Euh... C'est qu'il a beaucoup runé euh... Psychonautes en 1% Très récemment Et euh... Le Guardian of Light un peu pardon Et euh... Et le... Un autre opus de Tomb Raider Un de Lara Croft du coup De Lara Croft Et euh... Alors du coup le world record ce jeu il est... Alors si je me trompe pas c'est 37 minutes 40 secondes par Windfame Du coup c'est la route vraiment euh... Et ni pour cent glitched glitched C'est la catégorie euh... Qui utilise vraiment tous les glitchs possibles euh... Imaginables dans le jeu D'accord... D'ailleurs t'es euh... Il doit y avoir d'autres catégories dans le jeu non ? Alors y'a plein de catégories ouais... Bon après pour le jeu là y'en a pas des milliers Vu qu'il est pas hyper hyper runé En gros t'y'a glitched glitched Donc c'est la catégorie qui est censée nous montrer là C'est celle où il va utiliser justement le glitch principal Qui s'appelle l'airwalk Qui permet en fait de voler euh... Partout dans la map où tu veux Et justement après sinon t'as la catégorie glitched Où tu n'utiliseras pas cet airwalk Et tout ce qui est O ou B Après t'as glitchless ça veut dire au glitch rien du tout D'accord d'accord Et du coup euh... Et du coup oui concernant le runner donc étant donné qu'on a aucune info sur lui Bon en tout cas le peu qu'on en a c'est pas forcément très euh... En tout cas son tb c'est glitched glitched avec l'airwalk Ok donc ça c'est déjà... Je pense qu'il va nous faire ça Ouais En tout cas qu'il va essayer Je pense si Sachant que euh... Etrangement son pb est quand même très très loin du world record C'est ça en fait j'ai regardé En tout cas la seule vidéo d'upload de son pb Apparemment il l'a amélioré entre temps mais Y'a aucune preuve de ça vraiment Donc son pb était 1h22 Et dans la route y'a pas mal d'endroits où il se rate euh... Genre il reste 10 minutes sur un saut sur un glitch à un endroit Du coup voilà ça fait perdre du temps Ouais ça c'est sûr que euh... Ça va être compliqué Normalement il a du trouver des strats entre temps j'imagine Donc la vidéo d'aider il y'a un certain temps maintenant Peut-être qu'il a opté pour les routes plus ou moins classiques Celles que t'avais travaillé il y'a quelques temps Ah sûrement, j'espère en tout cas Si ça lui permet de jouer plus ça il fait du coup payer du temps quand même Ah ça serait bien Et euh... D'ailleurs du coup vu qu'on a un peu de temps euh... Comment t'en ai euh... Enfin... Je sais pas... Quelles autres opus de... De Lara Croft tu fais ? Bon en tout cas tu es... Je rune tous les Tomb Raider moi donc euh... Après euh... Je me suis mis à Tomb Raider Anniversary Parce que je connaissais bien le moteur de Legend Du coup euh... Oui oui de fait C'est quasiment le même moteur... Enfin c'est le même mais après les glitchs se déclenchent D'une manière un peu différente mais sinon c'est quasiment identique Enfin faut juste apprendre la roue de le jeu c'est tout quoi Les bases euh... Tous les réflexes euh... Si tu les as dans Legend Tu les as dans Anniversary C'est pas faux Bon attendons que euh... Ah donc qu'il mette en place euh... Un truc qui me fait rire quand j'ai vu la vidéo de son bébé je pense qu'il la fixe et puis ça serait étonnant quand même C'est que dans les options du jeu tu peux fixer un truc qui s'appelle bah justement le... La synchro verticale Par défaut elle est pas cochée C'est ça exactement Et du coup par défaut elle est pas cochée Mais quand elle est pas cochée quand les FPS vont très haut et que... Bah justement le jeu il a aucune limite L'IA est un peu bugué et du coup elle fait de la merde Et pareil pour les collisions ça bug aussi Ah ouais d'accord Du coup dans son PB Il a pas désactivé Bah il a pas que la synchro verticale Du coup ça... Il y a pas mal d'endroits où justement il se fait avoir à cause de ça Alors j'espère qu'il a bloqué à 60 PS pour la run Espérons qu'il est bloqué ouais Mais euh... Sinon on risque de rigoler à pas mal d'endroits Il va se faire troll par l'IA qui va pas faire ce qu'il veut tout ça Ah ouais on va droit à du... A du... A du retry pour Sans Non mais ça se passera bien Il y a vraiment pas de raison Ouais il y a pas de raison c'est sûr Il est en marathon quand même Ouais c'est vrai il y a quand même un FGQ Enfin c'est pas... C'est pas rien C'est pas rien C'est pas rien C'est bon simplement que la run commence pas trop trop longtemps Malgré tout Alors peut-être qu'il run à la manette Même s'il est sur PC C'est possible Ah ça ce serait tellement... Enfin c'est pas plus simple Enfin il a pas l'air d'avoir de manette lui Et d'ailleurs en reparlant de la série entière Et plus précisément de l'anniversaire Donc il est toujours édité par Eidos Interactive Alors du coup j'ai aucune info là-dessus moi T'es le spécialiste là pour le coup ? Le studio qui a édité la plupart de... La plupart des Trombraders Et apparemment développé... C'est encore... Non c'est... Comment il s'appelle ? Eidos C'est Crystal Dynamics maintenant Et oui développé par Crystal Dynamics par contre Donc ouais c'est bien ça Ça l'est dit du coup ? Ouais Qui est une filiale de Square Enix Voilà c'est... Voilà Pour les... Pour les infos... Les infos un peu précises Il est sorti quand le jeu celui-là ? C'est 2006 peut-être ? Euh... Il me semble que c'est légère plus tard Il est sorti... Oui donc en fait il est sorti en 2007-2008 Ça dépend... Ça dépend d'où... Il est sorti en 2007 chez nous Et... Et euh... Aux Etats-Unis Il est sorti au Japon en 2008 Donc il y a eu... Pour une fois que les Japonais ont un jeu en retard sur nous C'est un truc qui est drôle dans la série des Trombraders En tout cas pour les classiques Les versions japonaises sont plus simples Les puzzles sont plus simples Contrairement aux versions européennes C'est plus compliqué C'est un truc qui s'expliquerait pas trop Pour la plupart des jeux des consoles rétro et tout Étonnamment pour les Tomb Raider c'est le cas Donc euh... Peut-être que c'est le cas aussi pour Anniversary Du coup j'ai pas testé la version japonaise C'est pas que ça à faire J'avoue qu'il y a pas forcément grand intérêt à... A runer la version... Après si les puzzles sont plus simples Pourquoi pas ? Ce serait plus rapide mais... C'est vrai... Tu pourrais te pencher sur la question... Alors Duc il est dans les options du jeu là... Oui il semblerait que la run Ne va pas tarder à commencer... Alors vu que sa dernière sauvegarde c'est dans le monument Saint Francis... J'imagine qu'il a train... J'imagine qu'il y a juste avant... J'imagine qu'il a train aussi... Ah voilà... On commence à faire quelque chose... Une autre chose importante à mention... C'est que... Il va sûrement... Au moins checker les inputs... Voilà... Il va essayer de... Justement voilà... Il déclenche les rôles d'ici... Du coup ça lui permet de voler... Tant qu'il a les armes sorties... Et qu'il maintient une direction enfoncée... S'il range les armes... La rat tombe... Les rôles se perdent... Heu... Cher ami... Dis moi... Cuis le... Le stream sur... Enfin... Sur le stream français ? Je suis sur le stream... Euh... Officiel... Tu es sur le stream... Ok... J'ai un peu de retard par rapport à toi... Je suis sur le stream officiel aussi... Je suis en médium... Au cas où ça change quelque chose... Heu... Je ne pense pas... Mais ton doute c'est toujours un... Donc là il vient de lancer la run... Parce que... Ouais... Parce que du coup on a beaucoup 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 d'avance... Enfin tu as beaucoup d'avance sur le... Sur le stream... Sur le stream français... Ok d'accord... Ok donc... Dès le début ça... Les rôles... Difficulté easy... Il avance... Ca commence... Il déclenche... Et il va justement faire... Dès le début un A ou B... En fait... Il prend de la hauteur en l'un contre des pentes face au mur... Du coup ça va lui faire gagner pas mal de hauteur... Il va atteindre un endroit dans la map... Qui va lui faire passer derrière les textures... Et il va aller directement dans la zone de chargement du niveau sur... D'accord... Du coup il fait un gros contour de la montagne... Et il va arriver au début du niveau 2... Oui... Donc euh... A préciser que le jeu se décompose en 5 pays... Et en 15 niveaux... C'est ça... 5 mondes... Et puis... Comment dire... Entre chaque niveau d'un monde... Y'a pas de temps de chargement... Du coup... On est pas obligé de passer vraiment par des... Par des checkpoints... Qui indiquent le timer de fin de niveau... Assez pratique... Ouais... Ah c'est vrai que la run... La run commence vraiment très fort... Le contour de la montagne est absolument merveilleux... Ouais... Il va le garder quasiment pendant... Tout le jeu... Enfin... Pas cet air walk là... Mais il va le redéclencher dès qu'il pleure à des armes... Pour atteindre la zone de chargement... Donc là on le voit... Il prend encore de la hauteur... A noter que... Je suis à 1 minute 30... Si tu veux... Je suis à 1 minute 10... Donc ouais... T'as 20 secondes... Ouais... C'est assez ouf... C'est vrai... Mais oui... A noter que... En casu... Le jeu est plus long que son prédécesseur... Et que donc... Sur les gens je crois... Si je me trompe pas... Il doit y avoir 12 niveaux après... Et 12 niveaux se terminent en... A peu près je sais pas... Je dirais... En casu vraiment... 50 minutes chacun à peu près... Sauf les phases en moto qui comptent pas vraiment... Oui... Les phases en moto... Tandis que là... Pour finir le jeu... Ca doit être en peu près... Je dirais... 18 niveaux... Bah 15 t'avais dit justement... Oui oui il y en a 15... Mais ça se fait vachement... Plus lentement que sur les gens... En plus... Le jeu est aussi très complet... Il y a beaucoup de... Beaucoup de tenues à débloquer... Des choses comme ça... Ouais... Tu ramasses les secrets... Tu développes des trucs... Tu peux utiliser... En New Game Plus... Uniquement... Si je me trompe pas... C'est probable... Je sais pas... Des axes me dire sur le jeu... C'est vrai que... Le New Game Plus... J'ai pas du toucher... En tant que runner... Oui c'est sûr... Après il est pas du tout... Et il... Donc là... Dans mon temps... Même si ça risque d'être... Dans très longtemps... Pour toi du coup... Il va déclencher... Un autre OB... Toujours grâce à l'Air Walk... Oui... Qui est vraiment... L'une des techniques principales... Peut-être que tu peux nous expliquer... Un peu comment ça fonctionne... Justement comme je l'ai dit tout à l'heure... En fait... Il suffit de trouver un rebord... Où Lara... Aura une certaine animation... En crampant ce rebord... Et une fois qu'elle est sur le rebord... On peut maintenir... La touffe des armes... Et puis... Tant que Lara... Sera en mouvement en l'air... Euh... L'Air Hall... C'est à dire... Elle va voler... Elle va voler... A la hauteur où elle était... Et si vous trouvez des pentes... Vous pouvez gagner de la hauteur... Pour perdre... Selon où vous voulez aller... Et tout ça... C'est juste merveilleux... Donc là... Elle a déclenché... L'Air Hall... Elle est en AOB... Et elle va aller... Justement... Jusqu'au niveau suivi... D'ailleurs... On peut le voir... Que... Elle sort vraiment ses armes... Juste avant... Et après... On précise bien que... C'est la catégorie... Glitched... Glitched... C'est ça ? C'est ça... Exactement... C'est donc une catégorie... Qui exploite... Tous les glitchs possibles... Du jeu... En tout cas... Tous ceux connus... Tous les glitchs... Majeurs... Après... Il y a encore... Une sorte de glitch... Qui se passe... C'est les glitchs... Qui sont... Dépendant des FPS... Après... J'imagine... Pour ça... Il le fait pas... C'est assez compliqué... Après... Il y a... Quelques runners du jeu... Dont moi par exemple... Qui utilisaient en fait... Un moyen de... De baisser ses FPS... En jeu... Pour... Passer certains glitchs... Qui ne fonctionnent... A partir de 10 FPS... 20 FPS... Des trucs comme ça... Par exemple... En faisant un peu... Linger le jeu... Ou ce genre de choses... Voilà... On pouvait clipper... Au travers des portes... Plein de choses comme ça... Alors du coup... On a vu... Et d'ailleurs... On a vu... Le combat avec Lourdes... Qui a été totalement skippé... Alors que c'est... L'un des premiers combats du jeu... Il me semble... J'avais joué un peu... Euh... Il y a quelques chauves-souris... Et même des loups... Dans une grande salle avant... Mais normalement... Les loups... C'est pas obligé de les tuer... Donc elle a loups... Par contre... C'est un combo obligatoire... Enfin... Oui et non... Vier de passer devant lui... Oui... Et du coup... C'est vrai qu'on... En général... Oui... C'est vrai... C'est un peu... La loi... La loi de la nature... Je suis assez impressionné... Il joue bien... Pour l'instant... En tout cas... Il n'y a pas d'erreurs... C'est vrai... Les endroits... Il prend de la hauteur... Il les a bien améliorés... Par rapport à son bébé... Il m'attraite correctement le jeu... C'est vrai... C'est vrai... Exactement... C'est la maltraitance... Maltraitance vidéo... Déjà... Le niveau 4... Ou... Non... Le niveau 3 plutôt... Donc là... Le niveau 3... Normalement... C'est celui où vous rencontrez... Le Dax... Sauf que lui... Rien à foutre... Il fait un OB... Il passe derrière la cascade... Il n'a pas besoin de faire le puzzle... Ou il a besoin de ramasser... 4 roues de prieurs... Et tout... Enfin... C'est même pas des roues de prieurs... C'est des roues... En fait... Pour faire fonctionner le mécanisme... Et arrêter la cascade... Là du coup... Il ne le fait même pas... Mais il a utilisé... Il est passé derrière la cascade... Qui est... Juste... Je ne comprends pas pourquoi... Il le fait... Parce que c'est là... Vu qu'il vient de perdre... Et en plus... C'est plus long à faire... Donc je ne comprends pas pourquoi... Il fait ça... En tout cas... Il est passé... Il est déjà au niveau... Donc du coup... Il a bientôt fini... Le premier monde... C'est ça... Là... Il est au dernier niveau du monde... Heu... 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 Il a plein de spots... Qui lui permettent... De prendre de la hauteur... Et justement... Ca va lui permettre... De passer en dehors de la zone... Encore une fois... De créer un autre OBR... C'est exactement ça... C'est toujours un peu le même type... Il faut trouver les spots... En fait... Pour gagner de la hauteur... Et du coup... Sortir de la map... Et... Atteindre la zone... Ou skipper... Des endroits... Où il y aurait... Des scripts... Qui nous ralentissent... Que du coup... Peut-être... Il n'y a pas... Enfin... Il n'y a pas de plafond... Qui soit vraiment codé... En tout cas... Il y a une texture... Mais... On ne voudrait pas que... Les plafonds... Ca dépend... Il y a des endroits... Il y a des plafonds... D'autres... D'autres non... Mais après... C'est surtout les murs... Qui sont le problème... Vu que... Les animations de roulades... De la rat... Sont... Bah... Une certaine... Quand ils avancent... Et du coup... Tu ne peux pas avancer... Au travers du mur... Le mur lui... Il est codé... Même si le plafond ne l'est pas... Du coup... Même si tu ne peux pas avancer... Vers le haut... Tu avances forcément... Dans une direction... Mais pas vers le haut... Ou vers le bas... Un truc qu'on n'a pas précisé... Mais la façon la plus rapide... De se déplacer... Dans Tomb Raider Anniversary... C'est le... Le saut de l'ange... Quand elle fait le saut... Et qu'elle fait un plongeon... C'est le plus rapide... Là vu qu'elle est en airwall... Il peut pas... D'ailleurs... Dans... Dans Legion... Justement c'est contraire... C'est tout le temps la roulade... Même... Quand on est à terre... Dans Anniversary... Quand on est à terre... C'est le saut de l'ange... C'est pour ça qu'on l'a vu justement... En sortant juste avant le QTE... Il a spammé le... Le saut de l'ange... Et du coup... On a pu voir justement... Qu'il avait annulé... Bah... Sur le stream... Sur le stream français... On en est à la cinématique... Un truc drôle que j'avais vu... Juste dans son PB... C'est que... Il a raté dans les QTE... Ça me rappelle moi... Souvent j'avais l'habitude... De rater mes QTE... Même dans mes PB... Les QTE... Les phases de jeu... Que finalement... Sont peut-être même plus dures... Que le jeu normal... C'est tellement ça... En plus... Parce que... Contrairement à Legend... Les QTE... Les phases de jeu... On ne peut pas... Appuyez en avance... Si t'appuies en avance... L'input n'est pas validé... D'accord... Ou... Le skip qu'il a trouvé... Dans le... Comment ça s'appelle... Le... Le truc en Grèce... Je n'ai plus le nom du niveau... Du premier niveau en Grèce... Saint Francis Folie... Si je ne me trompe pas ? Euh... Oui... C'est la folie de Saint François... Enfin la folie de Saint François... Ah du coup... Ce glitch... Je ne l'accepte pas... Et du coup... Bah voilà... Il a totalement skip... Le passage avec les deux... Les deux lions... Il y avait une boule... Qu'il fallait créer et tout... Et lui il est juste passé derrière... En air walk... En AOB... Oui oui... Anotech il fait quand même... Une très très bonne run... Pour l'instant... Là pour l'instant... C'est vraiment une bonne run... C'est une run de... De très très bonne qualité... Enfin il est mort au niveau... De la cascade... Oui c'est dommage... À part ça... Franchement... Donc là c'est le hall... J'allais dire des 4 saisons... Mais ça c'est un autre Tomb Raider... Je suis perdu... Je ne sais plus le nom des niveaux... Alors si tu l'as... Juste après Saint Francis Folie... Alors juste après Saint Francis Folie... Il s'agit de l'amphithéâtre... Donc euh... Qui est un niveau simil... Ah non... C'est avant l'amphithéâtre... Ah bah en fait... Il n'y a rien entre les deux... Enfin je n'ai rien... Oui... Je n'ai rien entre les deux... C'est euh... Ah bah ça doit être ça... Du coup voilà... Dans Saint Francis Folie... Il y a... Il y a des portes qu'on ouvre... Et dans ces portes... Il y a des espèces d'épreuves... Reliées avec le nom... Des lieux grecs... Qu'on écrit sur les portes... Justement... Poséidon... Ça va être une épreuve avec de l'eau... C'est les éclairs... Parce que d'ailleurs... Ça s'explique relativement bien... Attendez que euh... Dans cet opus euh... Elle recherche... Elle recherche... Le Sion de l'Atlantide... C'est vrai... Justement... Il y aura des pyramides à la fin... Ça va être euh... On voit beaucoup de pays dans ce jeu... Ah... Je ne sais pas trop ce qu'il fait... Ça doit être encore une strat que je ne connais pas... Il essaie en fait... De faire une salle... Sans... Sans... Sans la loader en fait... Du coup il ne voit pas les textures de la salle... Mais les collisions de la pièce existent déjà... D'accord... En gros il se repère... Juste avec sa mémoire du niveau... Impressionant... Donc là c'est un peu dur à commenter... Il est en OB en fait... Mais il est dans le niveau... Mais on ne voit pas les textures... C'est vrai que cette train est vraiment très impressionnante... A avoir... Et il vient de lâcher la walk... Donc je pense qu'il a raté... Crane sauvegarde... Pour load le key point... Ah ça il avait dû le rater... Du coup je ne sais pas du tout ce qu'il tente de faire... Peut-être qu'il va tenter de... Skipper les... La porte... Tout en bas en fait... Parce qu'à priori... Vu son explosion facial... Il a raté son... Il a raté son air walk... A priori... Il est un peu crispé... Et du coup je ne peux pas te dire ce qu'il essaie de faire... Mais je ne vois pas du tout... Ce que c'est... Je crois même pas que Moonfei n'exe ça... Du coup le gars qui a l'horloir... Je ne sais même pas si il l'utilise... Donc là il prend de la hauteur... On le voit dans la zone OB... Quand il fait plein de roulades sur place... Et qu'il prend de la hauteur... C'est un peu plus compliqué... Ce que tu fais... C'est incroyable... 100 000$... Tu sais... C'est sûr... Ah en fait... Il avait dû annuler l'air walk... Sans le savoir... Ah oui... Justement un truc drôle... C'est tout le niveau là où il est... C'est pas chargé... Mais les chauves souris... Dès qu'elles rentrent dans la zone... Pas chargées... Elles disparaissent aussi... Même si elles existent physiquement... Elles disparaissent au niveau des textures... Ah ça c'est le genre d'habitation... C'est vraiment amusant... Il avait juste annulé l'air walk... Juste au dessus de la porte... Ah d'accord... Donc il a totalement skip... Il a trouvé le skip... Saint Francis foley... Donc voilà... Il a skippé tout le niveau... Normalement faire ce niveau... C'est le niveau le plus long du jeu... Dans la route classique... C'est 10 minutes... C'est tout les autres... C'est environ 4 minutes... Du coup c'est vraiment... Le niveau le plus long de la route... Mais là il a skippé... Même s'il a galé quelque fois... On peut imaginer... Si c'est fait parfaitement... C'est... Ca doit être 3 minutes... Quelque chose comme ça... Et du coup... Il arrive au niveau de... L'amphithéâtre... C'est ça ? L'amphithéâtre... Ouais... Qui rappelle le Colosseum de... Ah... Qui appelait le Coliseum... Le Coliseum... Le Coliseum... Sûrement de... C'est ça... Bien ça... Mais... Et... Et vous pouvez le skipper... Parce que... Je l'aime... Cette section... C'est le pire... Mais... Vous verrez... Pas forcément... Grand chose... Du jeu en lui-même... Là c'est vrai... Qu'il va skipper... Vachement de choses... Et pourtant... Il y a beaucoup d'énigmes... A résoudre... De choses de ce genre... Et... Vous verrez rien... Vous verrez rien... Ça va vite... Ça va plutôt vite... Effectivement... Alors là qu'on peut voir... Quand il escalade... Il escalade... Il y a des pentes... Qui vont vers le haut... Dans ces pentes... On ne fait pas les sauts de l'ange... Pour avancer... Ça la ferait reculer... Au moment où elle toucherait la pente... Du coup... Il fait juste des sauts en avant... Descends l'avant... C'est suffisant pour... Pour se faire porter après... Par le décor... C'est ça... Voilà... Donc il va re-declencher l'airwalk... Une fois sur le guizet... Enfin... Sur... Sur les garadins... Prendre la hauteur... Et hop... Sur... Normalement dans ce niveau... Il faudrait qu'il y ait des lingots... Des lingots de plomb... Quoi que dans ça... On le suit d'après... Je sais même plus... Il faut faire quoi dans ce niveau-là... Il va y avoir une énigme en fait... Avec le grapple... C'est terrible quand même... La mémoire de merveilleux... Au niveau de... La façon casue de faire le jeu... Ouais ouais... C'est vrai... C'est vrai... Et du coup voilà... Il arrive dans le palais de Midas... J'avais joué au jeu... Mais il y a très très longtemps... Et pour ainsi dire... Je me souviens juste... Il y a beaucoup d'énigmes... Pas si simple que ça à résoudre... Mais après... Dans le détail... Après oui... Il y a le palais de Midas... Qui est juste avant... Le tombeau de Tioka... C'est ça... Exactement... J'avais testé la version Wii... De ce jeu... Et c'est assez drôle... Vu que certaines énigmes... Sont juste différentes... En fait... T'as des puzzles... Et résoudre avec la Wii Mode... Tout ça... Je trouve ça drôle... Qu'ils ont vraiment fait... Une adaptation... Pas juste un portage... J'ai changé pas mal de trucs dedans... Ouais... Ça c'est amusant... Parce que oui... Il y a plusieurs versions... Qui sont sorties... Donc là... On est sur la version PC... Mais... Il faut noter qu'il y a une version PS2... Une version PSP... Xbox 360... Xbox 360... Wii... Et... Macintosh... Oui oui... Une version sur Mac... Il va sûrement être très bugué... Euh... Il y a de fortes chances... Enfin la version PC... Elle est vachement buguée... Ce qu'on peut voir... Elle est pas forcément... Buggée en soi... Quand on a une expérience de jeu... Tout à fait normal... Oui oui... Bien sûr... Mais... Toujours moins que Legend... T'as forcément des glitchs... Même si t'es pas sur Legend... Et oui... Alors là... Il a totalement skip le Midas... Justement... Où il y avait un truc de rôle... Avec la main... Si on s'en mettait dessus... La race transforme en or... Avec une adaptation assez drôle... La main de Midas... Qui transforme tout ce qu'elle touche en or... Donc là... On va le voir monter sur une... C'est aller déclencher le levier... Sans même que Lara touche le sol... Grâce à les revolts... Juste avant... F*** la physique... La physique... C'est pour les faibles... Par contre... Il en manque de HP... De trousse... Et normalement... Ouais... Sur la route... Il va pas en récupérer... Il va s'occuper... Il va sûrement mourir... Sur le boss fight... Qui est un peu plus loin... Donc là... En fait... Il prend un peu de haut... Dans la citerne... Et puis... Il va directement... Aller vers la sortie... Alors que la citerne... Normalement... C'est un niveau long... Avec des puzzles... Bien chiant... Enfin... Des puzzles... C'est plus... Une enigme... Ou faut se repérer... Et tout ça... Ça c'est là... Sauf que... Bah non... On vole... Et puis on voit la fin... C'est tellement plus simple... De faire le jeu... De cette manière là... Ça casse vachement le jeu... C'est vrai... Ah sur ce... Il est arrivé ici... A 48 points... Il y a vraiment une évolution... Ah oui... Effectivement... D'accord... Donc... La run va être... Très très rapide... Cette fois... Normalement... Il fait sub 1h... Quand il est comme ça... C'est sub 1h... Ah oui... Et du coup... Peut-être que... Peut-être qu'il y aura... Un PB... Un PB dive... Euh... Ça serait pas étonnant... Ça serait pas étonnant... Ça serait pas étonnant... Après... La fin du jeu... A un... Potentiel de troll... Oui vas-y... Ah... Je vous expliquerai tout ça... Quand on y arrivera... C'est ça... Ici... En fait... Il y a un endroit... Où il y a... Levier d'envente sous l'eau... Qui ouvre justement... La grande porte... Où il y a le vidéo... Une pierre dedans... Sauf que... Il y a un skip... On peut passer en fait... Derrière le... Et du coup... Passer juste vers la porte... Et ne pas avoir à l'ouvrir... Et déclencher une petite... Quand même... D'accord... Là il est en train de le faire... Et qu'il retourne près de la porte... Pour déclencher... L'apparition... La zone de chargement... Et comme ça... Hop... Et hop... C'est fini... Euh... Alors concernant... On va faire un petit rappel des temps... Donc... Le World Record... Est à 37 minutes... Euh... 40... Et quelques... Je crois... Je vais vérifier ça... Alors... Attends... Je vais check sur Pidron.com... Normalement c'est dessus... Moonfein... Ah non... Il a agoré depuis... Il a deux jours... Il a amélioré... D'accord... Il a 28 minutes 48... Voilà... C'est une bonne run... 28 minutes 48... 28 minutes 48... Pour... Pour... Le World Record... Normalement... La même catégorie... Qu'on voit actuellement... Donc là... Le boss fight... Des centaures... On veut... Faut leur tirer dessus... Qu'à ce que leur jauge de rage... La jauge... Rouge en dessous... Des points de vie... Elles se remplissent... Et... La première fois où la jauge est remplie... Ils vous font un pouvoir... En fait... Qu'il est... Comment dire... Qu'il est fait... Comment dire... Il vous transforme en pierre... En fait... Quand il vous regarde... Faut pas les regarder à ce moment-là... Et la deuxième fois... En fait... Y'en a un qui vous charge... Vous faites l'attaque spéciale... Et vous leur enlevez le bouclier... Comme ça... La prochaine fois... Où ils vous font la pétrification... Vous pouvez... Les contraire avec leur propre bouclier... Et... Donc oui... Comme on disait... Le World Record... Désormais... A 28 minutes... A peu près 28 minutes... Sachant qu'en fait... Le runner a dû travailler la run... Un peu... Un peu en catastrophe... À l'annonce de la GTQ... Et que de fait... C'est pour ça... Qu'il est annoncé... 1h30... Je pense qu'il y a 3 mois... Il n'était pas le jeu... En fait... Voilà... C'est une run... Une run très bien travaillée... Après le jeu... Il n'est pas... Hyper dur à apprendre... Heureusement... Non... C'est sûr... Bien évidemment... Sinon... Je ne serais pas là... Faut apprendre l'Airwall... Ça va... Donc là... Il est mort une fois... Sur le boss fight... Après il n'est pas de vie du tout... Donc... Oui... C'est vrai qu'il s'est fait... Il s'est fait... Seulement aggro... Par des chances... Oui... Lors des... Lors des OB précédents... Donc là... Il fait monter la barre de rage... Tap... Il enlève le bouclier au grappin... Ce que je n'avais pas précisé... Il peut contrer... Euh... Le rayon... Le testificateur... Je ne sais pas si... Alors c'est assez étonnant... Qu'il utilise la strat au fusil à pompe... Qu'il peut détruire justement les cendres... En un cycle... Avec le fusil à pompe... Et du coup là... Il ne le tente pas... Sûrement parce que... Faut un serpentine... C'est assez compliqué... Oui... Ou tout simplement... Parce que c'est une stratégie... C'est une stratégie assez... Du futur... C'est exactement ça... Une stratégie... Du futur... Ou tout simplement... Ce n'est pas forcément... L'un des points... L'un des points les plus importants à travailler... Sachant qu'il n'a pas forcément eu beaucoup de temps... Pour travailler sa run... Qui est allé un peu à l'essentiel... Oui... Après la vie... Il a bien... Il a bien rattrapé par rapport à ce qu'on avait vu par le passé... Effectivement... Donc là il a réussi à finir le boss fight... C'est un peu dommage qu'il soit mort... Vu que justement... S'il s'était suicidé au début... Ça aurait été différent... Mais... Il était genre... Au trois quarts du boss fight... Il est mort... Il a recommencé depuis le début... Ça lui a fait perdre pas mal de temps... Ouais... Et il n'empêche... On va quand même... On va quand même... On va quand même espérer... Un... 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 Un record... Un record sub... Sub one hour... Ah là je pense qu'on va l'avoir normalement... Oui... Oui... J'imagine que... S'il continue... Comme ça... Bah malgré des... Des deux ou trois petits fails... Bah justement... On va arriver au... Pas moins qu'il y ait une nouvelle strategy... Qu'on ne m'a pas prévenir et tout ça... Euh... Au glitch... Random... Mais vraiment le plus chiant du jeu... Justement celui que je disais plus tôt... Il a retry pendant 10 minutes sur son pd à ce glitch... C'est la grande... Que l'on peut voir dans la zone là... D'accord... Qui en fait... C'est random... Enfin c'est pas random... Mais là... C'est tellement... T'as pas de setup pour l'éclencher... Donc c'est juste random... Avec la physique du jeu... Alors il prend des munitions de fusil à pont... Je ne sais pas pourquoi... Peut-être pour l'utiliser plus tard... Alors je sens qu'il va sortir un peu... Je ne connais pas là... Il va pas du tout à l'endroit habituel... Il déclenche l'air walk... Il va contourner le niveau... Si on va prendre de la hauteur le 5... Alors voyons voir ce qu'il va faire... Je ne sais pas... Peut-être une stratégie un peu diffé... Peut-être un setup... Ou... Ou un truc... Un peu différent... Qu'il a pu effectuer... Voilà c'est ça... Ça doit être une stratégie... Juste de la hauteur plus rapidement... Et du coup... Voilà... Il est tout de suite à l'auteur qu'il faut... Pour faire le skip de la porte... Du coup... Il va quand même le tenter... Le truc random... Alors j'ai hâte de voir ça... Sur mon temps... Ah non... Il va même pas... Il le tente pas très bien... Il a trouvé le... La backup... D'accord... Donc les ennemis sont quand même... Et il est mort... Alors désolé du spoil du coup... Vu que je suis un peu en avance sur toi... Eh oui... Oui... Du coup... Voilà... Là ça lui a fait une minute sec... Juste ça... Et ça par contre... Ça c'est dommage... En gros tout le niveau n'est pas chargé... Enfin... Tout les textures ne sont pas chargés... Mais les ennemis sont là... Du coup il les voit pas... Il arrive sur... Et du coup c'est fait... Du coup c'est fait... Ah oui... On voit ça... C'est la mort... La mort pète ça... Au moins il a eu l'audace... Il a pas le... Comment ça s'appelle... Le checkpoint juste avant... Donc c'est... C'est dommage... Ouais... Mais il aura au moins eu l'audace... De l'essayer... Ouais... Justement il monte chez nous... Le strat cool... Mais justement... La strat qu'il utilise... Elle a l'air plus rapide à mettre en place... Que... Celle qu'on disait... Par le passé... En fait on prenait de la hauteur... Sur... Sur l'obélisque... Plutôt que... Que de passer là où il passe... D'ailleurs on peut voir... Qu'il se fait... Qu'à la deuxième fois... Qu'il se fait un peu moins attaqué... Par... Par les... Qu'est-ce qu'il se fait ? Ouais les éminas... Vraiment très... Très énervant... Très énervant... Très énervant... Très énervé aussi... C'est ça... En fait les éminas... Quand ils passent en mode rage... En fait on voit l'espèce d'aura autour d'eux... C'est qu'ils vont en fait nous faire une charge... Et pendant cette charge... Ils sont invincibles en fait... Du coup faut faire l'attaque spéciale pour pouvoir les tuer... Il va le refaire... Mais ce qu'aussi il est full line... Une fois qu'il a atterri sur les pieds... Il va vers la porte... Pour charger une mineuse... Et donc... Pour pouvoir résoudre le puzzle... Pour accéder à la suite... Accéder au... Second niveau... Du troisième monde... Euh... Pas tout de suite... C'est un peu plus loin... Justement... Le puzzle... Lui permet d'accéder... A... Justement... La grande pièce... Où il y a le sphinx géant dans la pyramide... Bon... Un truc assez drôle... Qu'il avait dit... Il comprend pas du tout... Pourquoi cette énigme... Elle se résout pas... Mais c'est comme ça... Donc... Il le fait... C'est une raison... C'est une raison tout aussi valable... En fait... Faut regarder les murs... Et orienter les piliers... Selon ce qu'on voit sur les murs... Donc voilà... Nous avons droit à la première énigme du jeu... La première qui fait normalement... C'est ça... La toute première... C'est une raison... C'est une raison... C'est une raison... On pourrait pas y accéder... Même sans les textures... Vu que les murs nous bloqueraient... Parce que de fait... On pourrait peut-être... Supposer que ce serait faisable en TAS... C'est plus qu'en speedrun... Étant donné que... Qu'apparemment... La communauté est assez réduite... Après... C'est un jeu PC... Voilà... Voilà... Après... Il y a des jeux PC... Où... Voila... C'est... Ça a l'air de demander trop de ressources... Mais là... C'est pas pour tout de suite... Je pense... Ça non plus... Cela dit... C'est une personne... C'est une personne présente... Sur le stream... Et... Tentez de... D'explorer des... 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 Si quelqu'un est capable... Des catégories... Ah oui ! Une personne qui... Qui vient un peu dans le futur... Donc là... On est dans... L'intérieur de la pyramide... Du niveau... Si je me trompe pas... Et on l'a vu déclencher... Le... Il a déclenché en fait... Un airwall... Mais il l'a fait... En fait... C'est l'endroit où l'airwall... Il a déclenché... Il a réussi... First Drive... C'est assez impressionnant... Je suis très étonné... Et justement... Là... On pourrait se dire... Que la... La run world record... A terminé... Depuis une minute... C'est ouf... C'est vrai que... C'est vrai que... Vu comme ça... Il arrive dans la grande salle... Où... Un fort potentiel à troll... Vu que les emis... En fait... Nous balance des boules de feu... Et s'il touche Lara... Pendant qu'elle est en airwalk... Elle le perd... Il n'y a aucun endroit dans cette salle... Où elle peut... Déclencher l'airwalk... Et du coup... Faudrait faire la salle normalement... Et tous les ennemis de bord... Et du coup... Ça fait perdre 3 minutes... C'est sûr à 100%... Bon... Il a eu de la chance... Il s'est pas fait troll... Donc... C'est nickel... C'est nickel... Non là... Il va se faire troll encore un peu... Non... C'est bon... Bon... Il vient de finir le monde de l'Egypte... Et donc... Et donc... Et donc... Du coup... Il se retrouve... A l'Atlantide... C'est ça... Dans les mines de notes là... Pour l'instant... Wip... Les QTE de l'infini... Ha 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 ha... Alors je ne sais pas en quelle difficulté... Il run le jeu... Mais à mon avis... C'est en facile... Il a eu peu de dégâts... Il prend quasiment pas de dégâts... Donc ça m'aurait étonné... Il run en easy... Alors cette partie... J'ai bien envie de voir les strats... Qu'il va utiliser... Je sais que récemment... Il y en a pas mal qui ont été découvert... Ah donc à mon avis... Il y a des trucs assez impressionnants... Qui vont tomber... Ouais voilà... Juste... Ah ce serait d'autant mieux... Donc pour cette partie du niveau... L'escalade de la mine... Il va le faire normalement... En tout cas... Quasiment normalement... Il va utiliser que skip... Mais c'est pas des glitch... Vraiment... C'est juste des... Des petits cuts... Au niveau du level design... Mais vraiment... Des petits raccourcis... Qui font gagner... 2-3 secondes à plus... Toujours bon après... On va marquer... Oui oui... Mais après... C'est un peu riche quand même... Un peu riche... Donc là justement... On le voit avec la corde... Il vise la plateforme... Juste à droite de la cascade... Normalement... On vise la plateforme... Qu'on peut voir à gauche... Et ensuite... On saute à droite... Lui il va directement à droite... Lui il va directement à droite... Sauf que... Voilà... Si l'effet normalement... Ça aurait été pédé... Hop... Il a réussi directement... Sans s'éclair... Non justement... On n'a pas précisé... Mais... Il déclenche l'air walk ici... Vu qu'il... Dans ce niveau... En fait... On lui a confisqué... Ses armes... Et du coup... Bah... Du coup... Enfin... Du coup... Voilà... Qu'est-ce qu'il va faire... C'est le suspense... Il va quand même réaliser... Le... Enfin... Le mini puzzle... Où il doit arriver en fait... Des fusibles... Pour faire fonctionner la grue... Et bon... C'est donc... Le deuxième petit puzzle... Que l'on aura vu... De ce jeu... C'est ça... Ouais... C'est un peu comme le principe... Il est capé au niveau de... La Saint Francis Folie... Sauf que... Les capiers... Il a pas récupéré... Donc on les a pas vus... Et là... Les fusibles... Il va quand même mériter... Alors ici... Justement... On va voir un truc assez drôle... Euh... Il va... Comment dire... Il doit descendre... Et là... Il vient de se rater... Il vient de se... Juste se suicider... En fait... Il doit descendre... En fait... Récupérer le fusible bleu... Et... Le problème... En fait... S'il saute pas au bon endroit... Normalement... Pour descendre... Il faut utiliser toute une autre route... Sauf qu'il y a un endroit... Où on peut... Descendre en fait... En sautant sur les plateformes... On rebondit sur des murs... Et c'est ça... C'est en fait... On tombe à une hauteur... Qui ne nous tue pas... Et du coup... On peut descendre encore un peu plus bas... De cette manière... Et atteindre le bas... Quoi... Oui... Parce qu'à noter que... Comme on a pu le voir là... Si on saute d'une plateforme... Trop haute... Par rapport au sol... La distance de chute... Il peut nous tuer... C'est ça... On l'avait pas vu encore... Si... Il s'était suicidé... En saut de l'ange plusieurs fois... Mais... C'est vrai... Mais c'était... C'était hors décor... Donc... Le décor n'était pas changé... Il l'a réussi... Ouais c'est ça... Il s'est suicidé... En touchant... Du transparent... C'est ça... Alors par contre... Il doit remonter... De manière légère... Il reste qu'à tout en haut... Il n'y a plus qu'à aller... En fait... A l'entre-eau... Il doit insérer les fusibles... Il va même pas récupérer... Le fusible vert... Vu qu'il a besoin que du rouge... Et du bleu... Qui font justement... Aller à gauche... Et aller vers le bas... Exactement... Les... Je pense qu'il a besoin... Alors il y a justement... Un softlock... Qui est possible... A la deuxième activation... De la grue... Ca serait assez drôle... Si on le voit là... En gros c'est juste... Que la grue... Elle est censée casser... Le toit... Qui contient nos armes... Et... En fait... On voit que la grue... Elle arrive sur le toit... Elle remonte... Et le toit ne casse pas... Et du coup... La cinématique est bloquée dessus... Elle est bougée... Ce serait dommage quand même... Que le jeu... Que le jeu se flocke... Ca serait dommage... Ca serait drôle quand même... Ah ça serait drôle pour nous... Mais peut-être un peu moins... Pour le... Pour le runner en question... J'avais... Oh ça fait du spectacle... Pour... Je pense qu'il sortait un peu... Euh... Je... Je... Je pense pas... Bah si... Il est en train de faire un pb... Je sais que ça le gêne un peu... Oui c'est sûr... Et... J'ai comme l'impression... Qu'il est en train de faire un pb... Donc voilà... Il n'a pas eu de soft load... La sueur est passée... Ça y est... Donc là... Il va pouvoir récupérer ses armes... Normalement... On peut pousser la caisse... Bah en fait... Pour la rapprocher... Et sauter plus facilement... Sauf que... Bah... C'est plus lent... Du coup... Lui... Il va sauter... Vers le mur... Même si... Il a l'air de galérer... Euh... Ouais... Je vois ça... Je vois ça... Même si... Je vois ça... Ah... C'est... C'est peut-être... C'est peut-être... Le seul... Le petit moment... Ouais... Pour l'instant en tout cas... Parce que... On est né à plus de... Pas de la moitié du jour... Il a déclenché son nerveux... C'est... Dès qu'il est sorti de... De là où il y avait ses armes... En fait... Et là... Du coup... C'est à ce moment-là... Qu'on va voir si il va utiliser... La... Normal entre guillemets... Ou si c'est une nouvelle... Qu'il a... Voilà... C'est la nouvelle route... Découverte s'il y a peu... D'accord... Et du coup... Normalement... On doit activer le train... L'emmener... Faire détruire une barricade... Et tout... Sauf qu'il y a un air hole... Coobé... Tout ça... On passe derrière... Du coup... On ne verra même pas le train... On ne verra même pas le train... On ne verra même pas le QTE... 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 C'est bien l'image... En plus c'est un des QTE les plus durs... C'est genre... Flèche du haut... Flèche du haut... Flèche du haut... Il y a une cinématique... Normalement... On déclenche... On descend dans une certaine zone... Ce qui passe à côté de cette zone... Et on part un carré rose en bas... En fait... C'est la zone trigger de la cinématique... Ou alors des événements... Qui déclenchent pendant... Où c'est... Bah c'est drôle... On voit un truc du jeu... Qui n'est pas... Qui n'est pas en place... On voit même l'ennemi... Qui a les bras croisés... Sur les QTE... Genre... Le... Comment on pourrait expliquer ça... Le skin du personnage... Qui est placé... Mais pas de collision... Qui a juste les bras... Sur les QTE... Donc là... On peut supposer que... Que le jeu pète un plan... Littéralement... En même temps... En même temps... J'ai envie de dire... Qu'on n'est pas trop censé... Se trouver ici... C'est vrai... C'est vrai... Après on n'est pas censé voir ça... En avançant normalement... Oui c'est sûr... Pas vraiment... Donc là il va aller... Il va avancer... Au fond du grand couloir... Déclenche la cinématique... Et c'est là qu'on va voir... Si il va utiliser... La strata risqué... Qui... Qui risque le softlock... Mais c'est genre... Très risqué... C'est shimmer... C'est softlock... Il va le tenter... D'à côté... Il est assez vénère... Sur cette run... Pourquoi pas... Après tout... Bah non... Du coup... Il l'a pas tenté... En fait... Normalement... Ce qu'il va tenter là... Avec les ennemis... Il est censé le faire... Sans les ennemis... Dans l'instant... C'est plus facile et tout... Sauf que... Sauf que... S'il ratapperait... Dans la... Dans l'escalade... De la tour de... Il y a la lave en dessous... Il meurt dans cette escalade... Il arrive... Quasiment tout le temps... Pour un runner... Je veux dire... Qui... Pas de... Comment dire... Qui a pas de chance... Du coup... Il mourrait... Dans la lave... En ratant un saut... Un truc comme ça... Et... Il tomberait... Dans la cinématique... Il l'a pas déclenché... Et... Le jeu serait bloqué... Sur cette cinématique... Il pourrait le faire... Même pas quitter le jeu... C'est alt-f4... Ouais... Il va faire l'escalade... Normalement... Ah oui... Parce que là... On est quand même... Bientôt à la fin du jeu... Et... Du coup... Sauf luck... Ce niveau là... Ce serait dommage... Surtout alt-f4... Ah... C'est sûr... Surtout en plus... Sur... Un potentiel pipi... Ça fait... Ça fait beaucoup d'enjeux... Les ennemis lancent... Des boules de feu... En fait... En faisant des roulades... A gauche... Puis à droite... Puis à gauche... Donc au final... On lance des calmes... On reste un peu... Sur la même ligne... L'ennemi... Ne lance pas... De boules de feu... Et du coup... Il en lance jamais... Et on se fait pas trop les lus... D'accord... Parce que du coup... C'est le cancel... Le cancel... Enfin... C'est plutôt... Manipulation des gars... Oui oui... Et le problème en fait... Avec ces ennemis... Des boules de feu... C'est qu'ils peuvent nous pousser... En dehors de la plateforme... Et nous faire tout mal dans la lave... Et puis... C'est un peu la seule façon... De mourir dans cette zone... Tout mal dans la lave... C'est vrai que... On va dire... Il n'y a pas l'air... Il n'y a pas d'autres... Beaucoup d'autres moyens... De mourir... Mais c'est après... C'est plus compliqué... Bah oui... C'est vrai que c'est plus compliqué... Ah oui... Ah... Je crois qu'il va... Il va mourir là... Non... Elle a arrêté... En gros... Il a raté un peu... Ses directions... Au niveau de la barre... Où il se passe dessus... Et vu qu'en fait... Il y a un certain... Les barres sont là... Genre... Pendant 10 secondes... Et là... Il a mis trop de temps... Et la barre est tombée... Et là... Elle a glissé avec... Et donc elle est tombée dans la lave... C'est ça... C'est le décès... Bon... C'est pas trop... Bon... Ça va... Le checkpoint c'est pas loin... Faut qu'il retue les vénus quand même... Mais... C'est allé assez vite... Alors... Est-ce qu'on peut réussir sur ce travail ? Voilà... Il a réussi... Il est passé... Il arrive au checkpoint... C'est cool... Ok... Il est passé... Il arrive au checkpoint... C'est cool... Là... Il y a encore deux ennemis... En même temps... On peut voir que les ennemis... Se touchent en fait... Quand ils font leur boule de feu... Mais... Ils ne se font pas de dégâts... C'est vraiment... Il y a une animation... Mais il ne se passe rien... C'est de la triche... C'est de la triche... Un peu... Voilà... On peut dire qu'ils sont immunisés au feu... Quelque chose comme ça... Mais... Mais pas aux balles... Grosons... Ah... C'est la dernière section... Après elle a fini d'escalader... Ah... Il est mort... C'est fait pousser justement de la plateforme... Par la boule de feu... Ah... Ah... Ça... Ça avait déjà failli lui arriver... Un tout petit peu avant... Et du coup... Ça le check de juste avant... Et... S'il n'y a pas de checkpoint justement sur cette plateforme... Du coup... Il doit recommencer... C'est dommage... C'est vraiment dommage... Ok... Je me suis peut-être trompé... Il y a de checkpoint... Ah oui... Il y en avait un... C'est bon... Il est sauvé... Ah... Il a raté le saut... Dommage... Et d'ailleurs... Les 100k... D'ailleurs... Les 100k dollars de donation... Donc... Pour la... Pour la... Pour la... On a été atteint... C'est quand même assez impressionnant... Sachant que... Le stream est... Depuis pas si longtemps que ça au final... Je vois là... 80k joueurs... C'est... À l'heure là quoi... C'est vrai... Après faut dire aussi qu'il y a un peu plutôt... Pour la stream... Pour la stream... Oui c'est cher... Donc là... Il vient de réussir... L'escalade... Normalement... Il n'y a plus de troll... Jusqu'à la fin du jeu... Ici... Non... C'est... Ça se manque... Quand on se dit que... C'est cool... Il faut juste jouer normalement... Il est un peu compliqué... Ne pas prendre de risques... Jouer tranquillement... Donc là... On arrive... Dans une salle... Où il y a... Un truc... Qui était assez intéressant... Je pense... Ceux qui se souviennent... De temps et de temps... C'est... En fait... Il y a... Le... Le double... Démoniaque... Un peu... De Lara... Dans cette pièce... Elle fait exactement... La même chose que nous... Mais à l'envers... Et du coup... Si on déclenche... Le double... Démoniaque... Le fait aussi... C'est assez drôle... Double Airwalk... Et du coup... On l'a même pas vu... Ou alors... On l'a vu un peu... Son pied dépassé... Mais vraiment... Presque... Tu vas finir le jeu... Vraiment... Submuneur... Mais... Easy... Submuneur... Comme quoi... Il pourrait vraiment... 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 Et peut-être... Qui sait même... Vouloir... Vouloir... Vouloir postuler... Pour... Pour le titre... De détenteur du World Record... Sur ce jeu... Ouais... Il pourrait le faire... Vu comment Moonfein... Il boss dur... Ca serait... Mais... D'un côté... Ca fait... Un peu plus de 3 mois... Qu'il travaille la run... C'est déjà... Largement assez impressionnant... Ouais... C'est sûr... Donc là... C'est... Entre guillemets... Le boss de fin... Le vrai boss de fin... Celui que les gens se rappellent... Surtout... L'ennemi qui est assez énorme... Donc... On peut le faire tomber... En 2 cycles... Normalement... C'est le plus rapide... C'est justement... Une... C'est... On peut le tuer... Du coup... En fait... Faut faire en sorte... Qu'il... Qu'il ait... Une main de cassé... Et une fois qu'il a sa main cassé... Faut le... Faut le... Faut le... Forcer à charger dans le lead... Et ensuite... Faut juste lui... Décrocher les doigts... En tirant dessus... Ah oui... D'ailleurs... C'est... 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 C'est un boss... Qui avait traumatisé... Ton petit... Bah... C'est vrai que... Pour la console... Le truc aidant... Ça affichait... Ouais... Ça affichait un truc énorme... Mais euh... Je veux dire que... Le boss... C'est assez... Assez dégueulasse... C'est vrai que... Au niveau de détection... Ça bevait pas mal... Ouais... 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 Alors là... C'est assez étonnant... Parce que Tho... Il a pris des munitions de fusil à pompe... Mais là du coup... Il les utilise pas... Ah mais non... Je suis bête... Il a pas pu récupérer le... Il a pas pu récupérer le fusil à pompe... Vu qu'il a pas tué l'Arson... Et du coup... Je sais pas pourquoi il a pris des munitions... Euh... Ouais... Est-ce que justement... Il a dû prévoir sa route... Un plan catastrophe... Euh... Sur le coup... Sans doute... Sans doute... Donc là en fait... Il tire sur les doigts... Pour le décrocher... Et normalement... Là ça va être bon... Si Lara ne recharge pas... C'est bon... Il a réussi à avoir le boss... Alors... Je sais même pas si je spoil... Pour... Un autre stream français... Que les gens le voient en même temps... Mais... Il a raté son déclenchement d'AirVault... Il a juste sauté dans la lave... C'était assez drôle... Heureusement qu'il a le checkpoint à la mort... A la mort du boss... C'est ça... De toute façon le checkpoint est juste dans le saut qu'il a raté... C'est juste nickel... Parfait... Mais c'est vrai que c'est assez... Assez drôle quand même... Parce qu'après tout ce qu'il a pu nous montrer... Qui est là... Il a raté un petit saut tout simple... Il a raté un petit saut... Il a raté un petit saut... Et du coup... Là il va arriver... C'est vraiment dommage... C'est pas vraiment d'endroit... Pour gagner de la hauteur ici... Enfin pas pour gagner de la hauteur... Mais pour déclencher l'AirVault... C'est compliqué dans cette salle... Donc il a tué... Ouais il va revenir en arrière... Pour déclencher... Parce qu'il sait justement que dans cette salle... C'est pas possible... De le redéclencher... Il va repartir... C'est très rare que l'ennemi nous fasse... Mais là vu qu'il regardait pas en fait vers où il allait... Vu qu'il fait des roulades sur le côté... Il n'a pas vu où était l'ennemi... Et il se l'est pris dans le nez... Il va monter... Sur la peau... Et passer dans l'ouverture... Moi qui disait qu'il n'y a plus d'endroit où se faire trouver à partir de ce moment... Et oui... Comme quoi... Non mais j'espère... J'espère quand même que ça va pas trop nuire à sa run... Parce que c'est vrai que c'est dommage... La run était vraiment pas mal au final... Ouais c'est vrai c'est dommage... Au niveau de l'OB invisible un peu là... Il sait pas trop où il allait... Il a les chaussouris invisibles qui lui tapaient... Et là il va avoir le combat du boss de fin... Et le jeu est terminé... Enfin le boss de fin était avant... Mais là c'est le true last boss... Le true last boss... Qui est vachement moins impressionnant que celui d'avant... Ca va... On va se téléporter quand même... Voilà... Ca c'est drôle... Il s'est pris... Il pleut de la lave dans cette... Dans cette zone... Il s'est pris un... Une goutte de lave qui tombait du plafond... Je savais même pas que c'était possible... Ou quoi... Heureusement... Ca n'a pas... Ca n'a pas... Ca n'a pas trop... Trop eu d'impact sur son saut... Oh t'as si dommage... Qu'il retombe dans la lave... Ouais... Il y a même le one shot la lave... Et oui oui... C'est ça... Donc là le combat final... Faut... Faut tirer sur les ailes... Pour que... En fait ces ailes soient cassées... Et qu'elles commencent à se battre au sol... Et apparemment il y a une strat... Pour faire en sorte que Lara vise... Vachement plus les ailes... Que... Parce qu'en fait on peut voir... Il y a 3 points de visée... Sur le corps du boss... Oui... Les ailes et le corps... C'est ça... Voilà... Et du coup... Lara tendance à viser le centre... Qui au final... Dans cette phase là... Ne fait rien du tout... Et du coup... Il y a une strat... Pour faire en sorte de viser... Les ailes... Plutôt que le corps... Qu'est-ce qu'il va tenter ? La strat qui est... Assez compliquée... En fait pour battre le boss... Vraiment le... L'infinisé... Qu'il ne fasse pas rien... En fait faut bien compter ses balles... Au niveau de ce qu'on lui met... Voilà... On va voir tout de suite s'il va le faire... Ah... Il l'a raté... C'est dommage... Non... Il a fait de manière legit... Et faire toutes les phases en même temps... Ah... Plus... Plus safe... 50 dollars... From... Clothrake... Loving AGQ... Thanks to all the runners... And staff... Oh... Oh... Voilà... Suffit de faire en sorte que... Elle est aux charges... On fait... On saute par dessus elle... Et puis on tire dans la boule bleue... La boule verte qui est dans son... La boule verte qui est dans... En même temps c'est vrai que... Elle est pistolet automatique là... Je sais pas pourquoi elle les utilise pas... Assez étonnant... Peut-être qu'il s'est dit... Je vais utiliser avec les pistolets... On la reste... Il reste plus... Là il va le finir... Et voilà... C'est la fin... Ah non il l'a rechargé... Ah... C'est troll... Ah c'est dommage... C'est vite... C'est dommage... Ouais... Là ça devrait être la dernière... Voilà c'est fini... Et le QTE final... Ah... Je suis déjà mort une fois dessus... Sur une demi-run... Heureusement pas mon... Personal best actuel... Heureusement... C'est... C'est dommage quand même... Ouais... Ouais j'avoue... C'est en fait les QTE... Je les oublie tout le temps... Tu peux le faire sur le moment... Chuchuchuch... Oui oui... Je vais trouver un QTE... Bien que... Bien que les QTE soient scriptés... Alors s'ils se ratent... Ce serait assez drôle... Ha... Pour... Drôle je vous... Drôle je ne sais pas... Mais euh... Enfin rater un QTE... C'est un comble... Pour un speedrunner... Oui... C'est pas... C'est pas random... C'est fixe... C'est ça... C'est parti des... Des événements de jeu... Qui ne changent pas... Peu importe... Ce qui est effectué... Bon... Difficulté... Les difficultés au dessus en fait... Les seuls trucs qui changent... C'est... Le temps... Le timing en fait... Si... Genre on a une fenêtre de 2 secondes en facile... Ou 3 secondes... En difficile... C'est plus... 1 seconde... 1 seconde et demi... Voilà... Là il a fini... 53 minutes 4... Le... Le... Ah d'accord... Ok... Qui fait... Qui fait foie... Ou... Euh... Bah enfin... Celui que tout le monde utilise... C'est le in-game time... D'accord... Et du coup... GG à lui... Mais il continue de donner... Pendant cette cinématique... Du coup c'est un peu... Il doit savoir qu'il a pas fait un PP... Il s'en fout un peu... Je pense... Oui... Ses prestations n'étaient pas... N'étaient vraiment pas si mal que ça au final... Donc euh... Ouais bah oui c'est sûr... Il a bien... Il a fait quelques petites erreurs... Mais franchement... Il a passé pas mal de trucs assez compliqué... Relativement rapidement... Qui c'était justement le glitch... Au niveau de... Saint Francis folie... Mais bon... Vraiment on voit rien... Oui oui... C'est vrai... C'est vrai que... Arriver à faire des... Des airwalks comme ça... Dans le... Dans le rien... En fait... Enfin... On va se repérer quand il n'y a pas les textures... C'est juste de la mémoire... Bon bah c'est compliqué... Ouais... C'est sûr... Alors du coup... On va pas te rater à vous laisser sur... Il va sûrement entrer quand même sur une gameplay... Ah ! Peut-être... J'espère bien... Il va laisser le générique... J'aimerais bien voir s'il a battu mon... Ça serait assez drôle... Enfin ça serait normal... Vu qu'il a des nouvelles straps... Pas normal... Donc il runait bien au clavier... Clavier souris... Clavier souris... Oui oui... C'était une très belle run... C'était effectivement une très belle run... Et euh... Donc du coup... Donc je tiendrais à remercier le chat... Qui était plutôt sympathique... Et euh... Bien pareil... Il y avait quand même beaucoup de monde à cette heure-ci... Étrangement... Ouais c'est assez drôle... Ouais c'est vrai... C'est vrai... On dirait pas comme ça... Alors du coup... Ce serait bien que Sephiroth nous rejoigne... Pour la run de Uncharted... Et euh... C'était très bien... Oui... Ah oui... Parce que sinon après... Si on rend un chat... Un chat et un stream... Pas en état... Apparemment il y avait pas mal de problèmes... Déjà... Même pour euh... Pour les organisateurs... C'est vrai... Essayer que ça se passe bien... On ne va rien casser... Et puis même... On a quand même franchi euh... Les 100k là... Donc euh... C'est vrai... La barre des 100k... C'est... C'est vrai... Surtout que comme je le disais... Ça fait pas si longtemps que ça... Que le stream est... Que le stream est on... Oui... Et euh... Et euh... Mais apparemment euh... D'après ce que j'ai cru comprendre... Il y a aussi euh... Du coup le don euh... Du Humble Mumble... Qui est déjà parti euh... Euh... Dès le début de ce marathon en fait... Oui oui... Et euh... D'ailleurs j'ai aussi cru euh... En train de parler d'une donation... D'une euh... D'un don de euh... De euh... De Notch... Ah peut-être... 10 000 dollars c'était lui peut-être... Voilà... Donc euh... Donc euh... Donc euh... Espérons et espons cependant que euh... Que ça continue après euh... Par la suite euh... Par la suite du stream... Ouais ouais... En tout cas c'est bien parti pour euh... Ouais ouais... C'est ça... Surtout que là c'est un bon départ ouais... C'est vraiment bien... C'est vraiment bien... Et bien bonne soirée tout le monde hein... Je vais y aller moi aussi... D'accord bah écoutez... D'accord bah écoutez... Des bisous Sefi, bon courage... Bonne chance... Merci, merci... Allez...